Donc, bienvenue au webinaire du 28 novembre 2023. Donc, nous accueillons ce matin deux personnes de grande qualité par leur expérience et j'espère que ça va vous plaire de partager cette heure avec nous. Donc, j'accueille tout d'abord Juliette Maître du CEREMA, que vous connaissez déjà si vous nous avez suivi dans les précédents webinaires. Donc, elle va nous parler des écoquartiers et de l'évaluation des indicateurs tout au long du projet. Et je le remercie particulièrement de nous avoir permis aussi de rentrer en contact avec Olivia Bélanger, qui est directrice de la SPL de Roi et Ma Maison et qui servira, si je puis dire, de Madame Témoin, si on peut appeler ça comme ça, comment ça fonctionne sur la ZAC de l'Arsenal, comment l'importance des indicateurs est placée tout au long du projet et comment ça vit, comment ça progresse. Et je terminerai cette petite présentation par l'évolution que le numérique peut apporter dans cette dynamique de suivi et d'interaction, si je puis dire, avec la donnée de vos écoquartiers. En tout cas, tout d'abord, je laisse la main à Juliette pour démarrer cette présentation. Donc, Juliette, je te laisse le partage d'écran et je te laisse démarrer la présentation que tu as prévue. Donc, merci effectivement de votre accueil. Donc, je suis à te mettre, moi, je travaille au CEREMA sur les questions d'aménagement durable, notamment sur les questions d'évaluation. Et effectivement, vous voulez dire un petit mot sur ces enjeux d'évaluation qu'on illustrera effectivement avec le cadre Roi et Ma Maison. Donc, quand même, puisque pour remettre tout le monde d'accord, qu'est-ce qu'un écoquartier ? Alors, un écoquartier, déjà, ce n'est pas une norme. Il n'y a pas de modèle type. Je vous enverrai un exemple tout à l'heure, mais c'est vraiment plus une démarche. C'est un projet d'aménagement durable qui doit être adapté à chaque territoire, proposant des logements, services d'activité, tous offrant un cadre de vie intense, désirable, tout en favorisant la sobriété des ressources et la résilience. Donc, c'est vraiment un projet qui doit adapter à tout type de territoire et c'est plutôt la manière dont on va travailler et se poser des questions. Et cet enjeu d'évaluation en fait évidemment partie. Donc, c'est vraiment des réponses adaptées à chaque contexte. Aujourd'hui, il y a des écoquartiers en France, dans les DOM, y compris France Métropolitaine, DOM et quelques-uns qui commencent à l'étranger qui sont reconnus dans ce sujet-là. Donc, il n'y a pas de modèle unique. Ça concerne vraiment tout type de projet et tout le monde. Pour ceux que ça intéresse et qui ne connaîtraient pas, je vous invite, je pourrais vous le remettre en lien tout à l'heure, à aller voir sur la plateforme. C'est une démarche qui est portée par le ministère de la Transition écologique depuis 2009 maintenant, qui a été lancée par le Grenelle. Donc, vous voyez, on en a un petit peu partout en France, aujourd'hui à différentes étapes. Ce qui caractérise en fait la démarche portée par le ministère, c'est si vous avez envie d'être labellisé, c'est-à-dire être reconnu par un tiers sur la qualité de votre projet. Et le processus, il a un petit peu changé. Si vous en aviez entendu parler avant l'année dernière, avec maintenant un engagement dans la démarche, un accompagnement de ce qu'on appelle maintenant les éco-projets, avec un certain nombre de choses, c'est pour les porteurs de projets, des outils mis à disposition, des accompagnements, une mise en réseau, l'accès à du financement et puis la labellisation une fois que le projet est livré, puis ensuite vécu, parce que ce qui nous intéresse collectivement au final, c'est de s'assurer que tout ce qu'on a prévu marche bien et que les habitants sont aussi satisfaits. Donc maintenant, le label est plutôt sur des phases, on ne peut pas dire j'ai prévu un éco-quartier, c'est voilà, j'ai réalisé. Pour vous guider sur ce qu'est un projet d'éco-quartier d'aménagement durable, que vous alliez ou pas jusqu'au label, ça c'est des choix, il y a désormais un guide de l'aménagement durable, là aussi je vous ai mis un lien, je ne vais pas vous lire les 20 engagements, mais qui sont en gros les grands principes autour du démarche et du processus, du cadre de vie et des usages, du développement territorial et de l'environnement et du climat. Donc ça, ça peut aider n'importe quel porteur de projet d'aménagement à aller plus loin. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui et qui est une nouveauté du processus depuis 2023, c'est la démarche d'évaluation. En fait, il y a toujours eu, si je vous le remets, un engagement dans un projet de développement durable, quel qu'il soit, d'aménagement durable aussi, d'évaluer et de mesurer l'impact et d'améliorer en continu le projet. Ça fait partie des principes du développement durable. Ça a toujours été prévu qu'on ait cet engagement 5. Depuis 2017, le label contenait ce qu'on appelait l'étape 4, qu'on appelle maintenant écoquartier vécu, qui était de se dire, mais est-ce qu'en fait, c'est bien des promesses, mais est-ce qu'on a obtenu les résultats escomptés ? Voilà. Donc, il y avait déjà des travaux en 2017 avec un référentiel d'évaluation à destination des porteurs de projet. Et avec un certain nombre d'indicateurs. Et ça a été conforté en 2023 en disant, on ne peut plus se contenter aujourd'hui de faire des promesses. Il faut qu'on montre qu'on obtient les résultats. Parce que souvent, ce sont des projets publics, parce que c'est de l'argent public et parce qu'on a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui fait qu'il faut qu'on puisse montrer qu'on y arrive et qu'on est sur la bonne voie. Et puis aussi pour apprendre. Si on fait des erreurs, ce n'est pas grave. Ceux qui font rien n'en font pas. Mais voilà, qu'on puisse aussi en tirer des enseignements collectivement. C'est aussi tout l'intérêt de la démarche écoquartier dans cette mise en réseau. Donc, en 2023, ont été proposés 20 indicateurs nationaux. C'est un peu un socle minimum pour tous les porteurs de projet qui répond aux cas de défis de la ville durable et aux politiques prioritaires et qui sont contextualisés. C'est-à-dire qu'on fixe les manières de calculer les indicateurs. Mais c'est chaque porteur de projet qui va se fixer ses cibles. Pourquoi on a renforcé cette démarche performancielle ? Pas pour embêter les porteurs de projet. Mais c'était plutôt pour les inciter à améliorer. Alors, pour l'État et pour le ministère, c'est aussi pour garantir la performance. De dire, oui, oui, si, si, nos écoquartiers, ça marche. Si on n'a pas des chiffres, d'autres, des journalistes et d'autres détracteurs s'en saisissent. Donc, c'est capable de montrer des résultats, de rendre compte de la tenue des engagements, d'être diffusée, d'en entraîner d'autres. Pour les experts écoquartiers, c'est aussi d'avoir des références. Pour objectiver, voilà, donc il y aura la remise des labels le 12 décembre. Pour ceux qui s'intéressent, vous verrez à un moment les résultats. Mais objectiver aussi les labels. Et pour les porteurs de projet, nous, au moins une parmi nous, et sûrement certains d'entre vous, c'est déjà améliorer son projet sur une base d'indicateurs robustes, pouvoir valoriser les résultats. On avait dit qu'on ferait ça, on l'a fait, voilà. Ou si on n'a pas complètement réussi, pourquoi ? Et aussi pour diffuser auprès des habitants. C'est aussi une forme de sensibilisation. Et puis, cette démarche d'évaluation, c'est aussi réimpliquer les habitants dans la vie du quartier, parce qu'en tant que collectivité, en tant que porteur de projet, on prévoit un certain nombre de choses. Mais il y a aussi des choses qui relèvent du comportement des habitants et la manière dont il s'approprie le quartier. Donc, c'est comment on poursuit aussi ces principes d'implication qui font aussi partie des principes de base d'un écoquartier. Donc, là, tout l'enjeu, c'était qu'on ait des indicateurs assez simples. Alors, ils ne sont pas parfaits. On a essayé de les limiter. C'est une base. Les porteurs de projet peuvent en rajouter. Et ça doit accompagner une stratégie d'évaluation qui, là, est définie par le porteur de projet. Pierre Bélanger vous montrera tout à l'heure des exemples de ce qu'ils ont mis en place sur Roy Malmaison. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a vraiment ces 20 indicateurs pour acculturer aussi l'ensemble des acteurs. Et c'est aussi pour ça que je suis là. Pardon, je n'étais pas dans le bon sens. Donc, là, je les ai mis, ils sont un peu petits et flous, parce que l'idée, ce n'est vraiment pas de les détails ici. Toutes ces informations-là, elles sont disponibles, en fait, sur la plateforme Écoquartier. Je vais vous redonner les références. Vous pouvez les retrouver. Et puis, vous aurez l'occasion de les voir illustrés. C'est plus simple. Vous voyez, les grands sujets qu'on va regarder, c'est la sobriété, la résilience, l'inclusion et la création de valeurs, qui sont des points importants. Tous ces éléments, vous les retrouverez dans le guide de l'aménagement durable, dans les référentiels d'évaluation. Tout ça, c'est des documents qui sont en ligne. Je vais profiter de l'intervention pour Olivia pour vous mettre les liens cliquables directement dans le chat. Ça vous permettra de vous les mettre en favori, puisque ça va devenir vos nouveaux favoris. Et puis, un référentiel d'évaluation. Et il y a aussi, aujourd'hui, sous cette question des indicateurs, une communauté sur expertise territoire qui est animée par le CEREMA, qui fait aussi foire aux questions et qui permet d'accéder à un certain nombre d'informations sur les porteurs de projets pour les acculturer, les accompagner, leur donner des ressources. Et on avait dit que j'arrêtais là pour laisser la parole à Olivia. Donc, je vais vous parler ce matin d'un cas particulier, le projet de l'écoquartier de l'Arsenal à Rueil-Malmaison. Très rapidement, moi, je suis directrice de la SPL Rueil-Aménagement. On intervient sur la ville de Rueil-Malmaison et sur le territoire de Paris-Ouest-La Défense. Et on intervient notamment depuis 2015 sur l'écoquartier de l'Arsenal. L'écoquartier de l'Arsenal, on est sur un projet d'aménagement de 17 hectares qui a été réfléchi dès les années 2000. Pourquoi les années 2000 ? Puisque c'est une ancienne friche qui était occupée à l'époque par Renault et par l'OTAN. Ces deux acteurs avaient informé la collectivité de leur départ. Et du coup, la ville a vraiment réfléchi ce projet dès les années 2000, avec un démarrage vraiment de la concertation préalable en 2014 et la SPL est intervenue sur le projet dès 2015. Mais on est sur des temps longs, vous le savez, l'aménagement, ce sont des temps longs. Donc on a commencé à réfléchir à un projet en 2004. On est intervenu dessus en 2015 et on y sera jusqu'en 2032. D'où la nécessité d'évaluer nos pratiques et de mesurer notre impact sur le projet. Mais j'y reviendrai. Donc vous voyez vraiment le projet. On avait dans les années 60 un terrain qui était occupé par Renault, l'OTAN, pareil dans les années 85. Et en 2012, on récupère un site qui est totalement artificialisé, bâti avec des parkings. Et on a entamé la transformation de l'écoquartier de l'arsenal. Et vous avez une vue aérienne en 2022. Donc on voit qu'il y a eu une vraie transformation du site. Très rapidement sur le projet. Donc on est sur un écoquartier de 17 hectares avec 2500 logements à terme, dont 25% de logements sociaux. Aujourd'hui, on est sur un projet qui est largement avancé puisque sur les 2500 logements, vous en avez déjà 1700 qui sont livrés. On est bien sûr sur une programmation mixte avec du commerce, des équipements publics, notamment un complexe Omnisport avec un rayonnement qui va bien au-delà du projet d'aménagement. Également un réseau de chaleur puisqu'on a un réseau avec de la géothermie sur l'ensemble de l'écoquartier de l'arsenal et qui va bien au-delà puisqu'il a été initié pour l'écoquartier et développé sur le reste de la ville. On a également groupes scolaires, crèches, etc. Mais surtout, on a un projet qui a été conçu autour d'un parc traversant, le parc Jacques Chirac, qui représente un peu plus de 2 hectares et qui a été conçu comme la colonne vertébrale, l'axe nord-sud du projet et qui permet aujourd'hui à tous les habitants d'être à moins de 300 mètres d'un espace vert. Bon, vous avez quelques représentations de la maquette qui a été réalisée puisqu'il y a une volonté tout au long du projet d'associer les habitants, que les gens puissent se rendre compte de ce que sera le quartier, visualiser les choses, donc avec une maquette physique et une maquette numérique. Comme tout projet d'aménagement, vous le savez, c'est des projets où on a énormément d'acteurs. Nous, SPL, on est là en tant qu'ensemblier, mais on intervient à la fois pour nos donneurs d'ordre, donc qui sont la ville, le territoire de Paris-Ouest, la Défense. On a également des partenaires institutionnels, notamment la Société du Grand Paris, puisqu'on aura une gare de la ligne 15 Ouest, le département, Ile-de-France Mobilité. Et on a bien sûr toute l'équipe de conception du projet, puisqu'on s'appuie sur des experts. C'est une vraie force, c'est-à-dire qu'on vient agréger les compétences et les expertises des uns et des autres, mais c'est aussi un vrai enjeu dans l'évaluation des projets, c'est qu'on est sur des projets où il y a énormément d'acteurs et qu'il y a la nécessité, du coup, d'aller évaluer l'action menée par les uns et les autres. Donc, un projet partenarial et un enjeu, du coup, pour la collecte des données qui n'est pas très aisée. Donc, pour vraiment être très performant sur la question du développement durable, être toujours dans une logique d'amélioration continue, on a souhaité, nous, s'adosser à un bureau d'études spécialisé sur les questions du développement durable. Donc, on intervient avec Vivea sur cette opération qui nous accompagne depuis l'origine du projet, donc qui nous a accompagnés sur la définition de nos objectifs et qui nous accompagne maintenant, depuis, du coup, 2015, sur l'évaluation, à la fois l'évaluation de nos aménagements, mais également l'évaluation des projets portés par les promoteurs et les bailleurs. Donc, au vu de la complexité, quand même, d'une opération d'aménagement, de l'ensemble des points sur lesquels nous intervenons, nous avons souhaité, donc, nous adosser les compétences de Visea, ce qui, pour nous, est vraiment un point crucial aujourd'hui. Donc, on a souhaité, tout au long du projet, mesurer notre impact. On est des aménageurs, on intervient sur la création d'un nouveau morceau de ville. Il est indispensable, à mon sens, qu'on puisse évaluer notre action. Évaluer notre action, d'une, pour avoir des retours d'expérience. Juliette, vous le soulignez, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des petites choses qu'on aurait pu faire autrement, qu'on aurait pu faire mieux. Si on ne le mesure pas, on ne peut pas rectifier les choses et on ne peut pas changer notre feuille de route pour 2032. Donc, une vraie nécessité d'évaluer pour une démarche d'amélioration continue. Et c'est aussi, je pense, que si on a des aménageurs présents, beaucoup pourront le, enfin, devraient le constater, on a une population qui est quand même très préoccupée sur les questions de développement durable et qui a besoin aussi d'avoir derrière des retours chiffrés, de pouvoir mesurer les projets d'aménagement et d'avoir un garant quelque part. Donc, c'est une vraie force pour nous aussi, cette évaluation, c'est que ça permet de donner des données chiffrées aux habitants et aux grandes publics. Donc, deux volets pour cette évaluation. On a souhaité, la ville a souhaité dès 2014 s'engager dans la démarche Ecoquartier qui nous a donné un cadre et donc via Vizéa, on a mené tous les ans une évaluation du projet. Vous voyez là notre cible développement durable qui reprend les 20 engagements de la démarche Ecoquartier. Tous les ans, on a une évaluation de l'ensemble du projet à la fois sur la partie espace public, aménagement, mais également sur les parties privées et on vient voir où on en est par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Il y a des fois où on voit qu'on va au-delà des ambitions qu'on s'était fixés. Donc, c'est tout ce qu'il y a en jaune et il y a des points sur lesquels, notamment ceux en rouge où on se dit il faut pousser le curseur plus loin l'année d'après. Donc, ça nous permet d'identifier notre feuille de route. Au même titre, on a pu calculer grâce à toute la matrice du CEREMA donc les indicateurs dans le cadre de la candidature à l'écoquartier livré qu'on a déposé en mai dernier. Donc, on a pu là aussi mesurer le projet et l'impact du projet sur plusieurs points. On a énormément de données qui nous permettent d'adapter les choses. On a souhaité également s'engager sur une démarche pour mesurer l'impact carbone du projet. Ça nous a permis là de voir quel était vraiment l'impact du projet mais également de mesurer des scénarios et d'avoir des alternatives. Voilà sur quels curseurs on peut appuyer pour aller plus loin. Donc là, ça nous permet aussi d'utiliser l'évaluation comme une aide à la décision pour les élus et pour la collectivité. On a fait également des enquêtes de terrain pour avoir le ressenti des habitants. Juliette, en effet, vous le soulignez, c'est important. On construit la ville mais on construit la ville pour les habitants. Donc c'est important d'avoir tous ces retours-là. Donc une enquête menée avec le département, également une enquête terrain par VIDEA. Et on a aussi mis en place une étude de mobilité pour finalement mesurer grâce à des compteurs et des caméras intelligentes qui ont été mises par la ville dans le cadre de sa politique de Smart City. On a mesuré aujourd'hui où on en était en termes de mobilité par rapport à nos études d'impact. Bien entendu, on a mis des outils en place vis-à-vis des promoteurs. La difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas, que nous, on a eu en tant qu'aménageurs, c'est de réussir à faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient dans cette démarche d'évaluation et qu'on arrive à collecter les données des uns et des autres, ce qui peut être assez lourd. Donc on a contractualisé pas mal de choses avec nos opérateurs. On a notamment des dépôts de garantie qui sont liés à la qualité environnementale et qui vont jusqu'à une évaluation du projet. C'est-à-dire qu'à la livraison de chaque projet de construction, VISA intervient et on a notre petite grille de suivi et on évalue. Voilà les objectifs fixés, voilà où on en est aujourd'hui. Donc on a énormément de données. C'est un point fort, nous avons énormément de données. On est en mesure aujourd'hui de se dire voilà sur quoi on a été performant, voilà nos axes d'amélioration pour la prochaine phase et notamment nous une phase d'aménagement qui sera située autour de la gare. On voit quels sont nos leviers d'action pour collectivement accompagner vraiment la collectivité dans une logique de transition écologique et de propriété. Mais la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui c'est que, comme vous l'avez vu, on a développé énormément de choses mais on a du mal à avoir quelque part une vision un petit peu globale de tout ça. Voilà, donc en tant que madame témoin ou Nael pour reprendre votre expression, pour moi il y a un vrai enjeu pour les aménageurs que nous sommes d'évaluer nos projets, d'évaluer nos impacts parce qu'on est là pour faire mais je pense que personne n'a la science infuse et il est nécessaire de mesurer notre action pour savoir si on va dans le bon sens ou il faut qu'on adapte un petit peu les choses mais la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est d'avoir une vision globale sur l'impact d'un projet et l'impact de notre action voilà, une multitude de données mais un besoin d'agréger tout ça. Merci pour ce retour et puis c'est vrai que c'est un azac de l'arsenal on sent qu'il y a une dimension stratégique territoriale et aussi un nœud de citoyens forcément aussi très très demandeurs enfin on imagine donc ils aiment avoir des restitutions sans doute alors peut-être Juliette c'est le moment peut-être de un peu mettre ça en perspective du coup cette évaluation c'est quoi les enjeux de demain où est-ce qu'il faut aller c'est quoi la direction que le CEREMA attend ? Alors le CEREMA il accompagne il n'a pas grand chose si nous avons des attentes elles sont collectives je pense que Olivier en a cité pas mal moi je voulais revenir là le faire plutôt après des recommandations qui vont un peu dans le sens de ce qu'a dit Olivia l'évaluation ça s'anticipe voilà elle l'a dit ça s'intègre dans les contrats donc là vous avez l'aménageur mais donc ceux qui sont collectivités ça s'intègre dans son contrat avec l'aménageur dans le contrat avec les bureaux d'études dans les relations avec les partenaires que ce soit pour la mise à disposition de données ou là pour l'utiliser Olivia sur des modalités plus contractuelles à un moment il faut un peu c'est un peu la carotte et le bâton aussi pour embarquer tout le monde et puis se faire aider même si c'est toujours la maîtrise d'ouvrage donc l'équipe de l'aménageur qui reste pilote donc là ici de parler d'un bureau d'études effectivement c'est important pour des gros projets comme le vôtre après on a tout type de projet pour des projets plus petits il y a d'autres accompagnements possibles c'est aussi qui on implique vous l'avez dit un petit peu jusqu'où on va donc là vous êtes beaucoup sur des outils suivis mais jusqu'où effectivement en termes d'évaluation on implique y compris les habitants dans cette phase là tout ça ça fait aussi vraiment le lien avec les enjeux d'implication citoyenne et aussi d'embarquer tout le monde dans les changements qu'on a à faire on parlait de mobilité on parle de déchets comment on embarque aussi les habitants et puis c'est aussi construire ce cadre en fait donc à quelle question on veut répondre parce qu'on peut très vite être perdu dans beaucoup de données c'était aussi un peu votre témoignage tout à l'heure c'est que voilà il faut déjà savoir à quelle question on veut répondre après les outils pourront suivre donc pour ceux qui n'ont vraiment pas d'idée il y a effectivement un référentiel national d'évaluation que vous pouvez adapter à vos projets qui peuvent vous guider donc c'est vraiment se demander voilà cette évaluation c'est pour faire quoi avec qui on la partage ensuite comment on la fait est-ce qu'on la fait seul est-ce qu'on en a les moyens avec un prestataire ou en s'appuyant sur des partenaires et puis penser à la restitution qu'est-ce qu'on fait de ces résultats qu'est-ce qu'on en attend comment on s'améliore aussi est-ce que surtout si vous impliquez la population constater qu'il y a des dysfonctionnements et pas les lever ça risque d'être compliqué pour vous à gérer je pense que la ménageure Olivia vous y êtes confrontée quand on constate que ça marche pas on met en place des mesures et puis aussi pour les collectivités mais vous le disiez compris à votre échelle comment ça fait évoluer les autres projets de la collectivité voilà souvent il y a le projet d'écoquartier mais comment on s'en sert pour améliorer aussi les pratiques sur toute la ville ou sur tous les projets voilà c'était un peu ces choses-là et puis effectivement aujourd'hui dans le cadre de la démarche écoquartier du ministère je vous remettrai j'ai oublié ce lien-là il y a une offre d'accompagnement pour ne pas laisser les porteurs de projets complètement tout seuls voilà donc rentrer dans cette démarche-là vous pouvez faire de l'aménagement durable tout seul dans votre coin on sera déjà très content mais si vous rentrez dans la grande famille des écoquartiers c'est aussi un réseau et c'est aussi un accompagnement possible voilà un peu ce que je voulais dire en complément ok alors du coup je pense que ce qui peut être intéressant c'est de montrer comment la donnée peut aussi rendre service si on l'utilise sous forme numérique et pour ceux qui nous suivent dans nos webinaires on vous a déjà parlé de jumeaux numériques on vous a parlé d'agrégation de données on vous a parlé de Smart City donc là je pense que c'est le moment aussi de faire un retour d'expérience d'un autre aménageur donc là je vais repartager mon écran également et vous parler d'une expérience qu'on voudrait aussi vous restituer à travers cette visualisation et cette évaluation des performances alors on parle instantané et temps réel tout dépend de la donnée évidemment instantanément ça c'est de la visualisation vous allez le voir c'est extrêmement rapide le temps réel c'est tout dépend effectivement de quelle issue vient votre donnée est-ce que c'est un capteur ou quelqu'un si c'est un capteur ou un compteur communiquant comme un compteur Linky évidemment c'est du temps réel par contre il existe encore de la donnée froide qui forcément est aussi visualisable alors je vais vous montrer quelques exemples juste pour peut-être rebrosser un petit peu l'équipe UrbanSync que je représente devant vous aujourd'hui et puis les nouvelles en fait la grande nouvelle pour nous c'est quand même qu'on a été conviés invités à participer à la COP donc on y va la semaine prochaine comme vous savez ça a démarré aujourd'hui c'est un peu pour nous un événement quand même et une reconnaissance que je souhaitais aussi vous faire partager dans cette petite introduction alors pour revenir à notre attente spécifique sur les écoquartiers voilà la démarche écoquartier telle que vous la présentez Juliette à l'instant et tout ce que la ZAC de l'arsenal concrétise aussi depuis toutes ces années nous on apporte une dimension complémentaire et qui permet aussi d'aller vers jusqu'à la restitution et le partage avec le voisinage et avec les acteurs riverains et habitants comment on fait ça et bien c'est que on va à la fois visualiser géographiquement mais aussi on va visualiser la donnée donc ça permet de faire de la pédagogie sociétale et ça permet surtout de montrer qu'on suit finalement les engagements c'est à dire ce que vous avez pu dire vous allez pouvoir montrer que vous le faites ça c'est quand même une vraie aussi reconnaissance et ça passe par cet effet levier numérique qui est aujourd'hui reconnu de tous même le ministère à travers son Ecolab et le Green Tech Innovation j'ai eu la chance aussi d'y être conviée l'autre jour et donc il y a une communauté d'ailleurs qui s'est créée autour de l'IA des territoires dont aujourd'hui je fais partie également en tant qu'UrbanSync et donc voilà ce dont on vous parle aujourd'hui finalement c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui c'est voilà on va quitter progressivement l'efficacité du tableau Excel qui restera toujours efficace je pense que c'est un fait que ça nous a aidé énormément mais par rapport à la complexité de la donnée qui arrive et surtout par rapport à ce qui est en train de se préparer au niveau des compteurs communiquants et cette surveillance qui va nous permettre vraiment de mesurer les choses de façon très interactive et bien il faut passer par la puissance du numérique et tout ce que ça peut nous amener bien sûr il faut y mettre de l'éthique il faut respecter la RGPD ça va de soi donc il faut que ça soit une plateforme aussi professionnalisée il faut que ce soit avec toutes les sécurités qui vont bien donc c'est ce qu'on vous propose en fait voici comment on peut passer d'un tableau Excel à une visualisation 3D à travers un jumeau numérique et c'est ce qu'on a fait finalement pour Citalius sur la ZAC de Poissy donc on a travaillé sur certains indicateurs évidemment on ne va pas pouvoir tout vous les montrer pendant cette séance mais ce qui compte c'est qu'on vous en montre quelques-uns pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne et comment ça peut comment ça peut vous parler vous sur vos sur vos propres écoquartiers donc les thématiques vous les connaissez je ne vais pas les reciter là mais ce sont celles de la ZAC de l'Arsenal et ce sont celles en fait qui sont appelées dans la grille écoquartier évidemment vous pouvez en rajouter vous pouvez personnaliser les entreprises par exemple qui sont comme vous les collectivités ou les SEM sont aussi dans une démarche indicateur avec la RSE donc en fait tout le monde converge vers ce suivi et cette nécessité de faire un retour visuel de multi référentiels aussi forcément donc vous pouvez rajouter d'autres référentiels voilà j'en fais circuler un certain nombre mais finalement ça peut aller jusqu'au risque climatique trait de côte submersion marine donc vous voyez c'est finalement tout ce qui fait que le changement climatique nous impacte et comment on fait pour faire mieux donc ça s'adapte évidemment à toutes les tailles de territoire agglomération ville quartier urbain périurbain mais aussi commune rurale en fait on fait les trois les trois gammes si je puis dire si on peut appeler par exemple la SPL là vous voyez une photo d'une grande ville donc on vient d'être retenu par la SPL du Grand Lyon pour intervenir sur leur jumeau numérique et connecter toutes leurs données énergétiques on travaille sur des zones périurbaines et des plus petites aussi par exemple l'agglomération de Saint-Lô qui est une agglomération qui fait quand même presque 100 000 habitants mais qui est très rurale voilà donc c'est pour montrer qu'on peut on peut éviter la voilà d'être complexé avec sa taille peu importe la taille l'essentiel c'est d'avoir un visuel ce qu'on appelle nous un socle numérique donc voilà on passe de la 2D ici à la 3D ici donc vous voyez l'écart qu'il y a entre une carteau vue du dessus et puis une carteau comme on a fait la oblique donc là on a sur une zone tertiaire mais c'est aussi une zone agglomérée comme celle-ci ou un quartier dans une agglomération et l'essentiel c'est de faire parler la donnée et de la rendre réaliste palpable et aussi partageable par le plus grand nombre donc après on spécifie les catégories d'indicateurs que l'on souhaite faire parler donc c'est l'eau de chaleur c'est mobilité mais ça peut être aussi comme on l'a fait là le coefficient de biotope le fameux CBS qui n'est pas forcément un indicateur très facile à on va dire matérialiser à visualiser parce qu'il fait il fait révéler en fait la capacité que le sol a si je puis dire retrouvé une certaine liberté et de ne pas être employé ni par une impermabilisation mais à être vraiment dans son niveau le plus nature possible donc plus le coefficient de biotope est fort plus vous avez une naturalisation une régénération des sols et plus la biodiversité se développe donc l'enjeu c'est de faire de la ville tout en maîtrisant ce coefficient de biotope et du coup en gérant cette impermabilisation alors parfois on nous dit oui mais le ZAN en fait on ne peut plus rien faire en fait en réalité ce n'est pas vrai et du coup l'évocation de ce coefficient de biotope et la démonstration qu'on a fait sur Poissy on est un vrai démonstration vivante si je puis dire c'est que c'est possible de gérer le ZAN de façon très positive là je vous renvoie à un webinar qu'on a fait il y a quelques mois là-dessus et voici les résultats que je peux vous montrer en fait on a créé un chronogramme donc qui va de 2012 à 2032 donc on est dans dans la phase on va dire conception et on se projette toute tranche terminée et on passe évidemment par l'actualité du moment donc on a cette capacité aujourd'hui de relayer cette donnée et de la montrer étape par étape vous voyez ici on est passé directement en 2023 et donc je vais vous projeter 2032 tout à l'heure et vous voyez que le coefficient biotope là on a démarré à 0 036 donc ce qui n'est pas très fort une impermeabilisation pratiquement à 84% donc ce qui est quand même assez important on était sur une friche industrielle et donc là on progresse en quelques années on fait monter le coefficient biotope à 0.4 et on densifie quand même beaucoup l'impermeabilisation descend de 84% à 70% et à la fin de l'opération en 2032 on aura un coefficient de biotope pratiquement à 0.5 c'est-à-dire 50% et une impermeabilisation à 64% donc une progression de plus de 20% ce qui est quand même relativement important on fait la même chose sur la partie logement et donc pour vous montrer ça en direct je vais vous la montrer si je puis dire l'application comme on dit en vrai vous voyez le chronogramme ici donc je vais le bouger vous allez revoir les screenshots comme vous aurez ça dans la vidéo après si vous la repartagez avec vos collègues vous voyez comment ça bouge en fait on a incrémenté directement la donnée à la fois si je puis dire structurelle des infrastructures bâties et on a attaché la donnée pour se rendre compte comment ça va évoluer dans le temps comment ça s'est passé par le passé et qu'est-ce qu'on a devant nous donc là on voit la tranche qui est en train de se préparer pour 2026 et du coup tant qu'à faire on a envie de voir ce que ça donne quand l'opération sera terminée donc on sera donc en 2032 et on aura abouti à une opération terminée qui sera joliment je pense équipée donc on fait ça pour l'environnement mais on fait ça aussi pour le logement de la même façon avec un indicateur aussi tout aussi pertinent pour vous en tant qu'aménageur c'est la quantité de logement et la part sociale qu'il représente donc regardez comment ça évolue tranche par tranche donc c'est aussi intéressant de voir comment finalement la part sociale prend vie dans les tranches et si c'est bien équilibré aussi et voilà donc en fait on est bien sur un socle numérique commun ça vous permet de montrer que le socle reste le même simplement l'habillage de la donnée se fait en fonction d'un thématique que vous appelez donc vous vous avez juste un portail avec vous voyez des onglets comme ça et vous permet de jongler d'un indicateur à l'autre donc vous voyez qu'il n'y a plus besoin du tableau Excel en fait il a disparu il est on va dire numérisé à l'intérieur du système et ça vous permet d'avoir une totale prise de contact et aussi une capacité d'interagir avec cette future donnée qui est en train de grandir je pense que vous avez entendu parler aussi forcément de la smart city des compteurs communiquants il y en a de plus en plus qui apparaissent et donc vous ne savez pas forcément comment les intégrer comment les les faire aussi parler c'est vrai que ce sont des données qui ont une fréquence importante pour parler du compteur Linky c'est toutes les 10 minutes donc forcément c'est une quantité de données phénoménale vous voyez bien qu'un tableau Excel ne peut pas gérer ça donc le numérique nous rend service et donc nous apporte une grande efficacité de rendu et donc je reviens sur sur quelques autres exemples donc j'ai parlé de l'agglomération de Saint-Lô donc une zone quand même à dominante plutôt rurale avec 61 communes donc ça ils ont pris la thématique énergie vraiment à bras le corps mais derrière il y a les autres thématiques qui sont en train de montrer que nous aussi on pourrait peut-être être géré de cette façon donc c'est aussi une incrémentation qui se fait dans le temps c'est possible de faire ça par étapes là je vous montre aussi un dashboard sur la thématique de la sobriété énergétique donc parfois on voit aussi apparaître des plateformes intermédiaires comme Deepkey Energism ou d'autres donc on est connecté à ces données là aussi donc en fait on peut s'incrémenter à peu près partout donc si vous avez un SIG qui existe déjà et bien on va aussi valoriser ce que vous avez déjà fait donc en fait on ne perd rien comme on dit c'est la voisier rien ne se perd tout se transforme et c'est vraiment le cas et ça va vous donner beaucoup de liberté et une interaction extrêmement forte que ce soit sur de la donnée vivante comme celle-ci l'eau là par exemple on est connecté aussi à des compteurs Veolia mais ça peut être aussi une interface de saisie au lieu de remplir un tableau Excel vous allez directement sur la maquette et vous rentrez la donnée donc ça peut être aussi on peut complètement faire disparaître le tableau Excel là vous avez par exemple la partie biodiversité qui est aussi dans le cas présent il y a une mission hérisson qui est un on va dire un indicateur de bien-être végétal s'il y a une belle biodiversité pourquoi le hérisson est intéressant c'est parce qu'en fait c'est un petit être qui se nourrit de plein de choses et donc s'il y a toute sa nourriture ça veut dire qu'on a une bonne qualité de biotope donc c'est un indicateur extrêmement utile donc il y a une mission hérisson sur cette forêt urbaine qui se trouve au nord de Paris sur la commune d'Aubervilliers donc là on travaille pour ICAD sur ce dossier là voici un autre exemple donc on peut se mettre en oblique en 2D enfin à la limite le jumeau on peut le manier un peu comme on veut en fait à vrai dire et je terminerai par un autre cas d'usage qui est arrivé un peu plus récemment qui est carrément la transposition de la donnée énergétique sur la plateforme Opera donc aujourd'hui c'est possible de tout transférer directement sur la plateforme Opera de ne plus avoir à ressaisir ou à refaire des nouveaux tableaux pourraient rester dans le champ d'attente de l'ADEME qui a été fait pour Opera et donc c'est carrément directement téléversé dans Opera et ça permet surtout de se projeter dans l'atteinte des seuils attendus pour 2030 ici on doit baisser à 30% pour respecter le décret tertiaire et ça permet aussi un peu comme tout à l'heure on était dans le coefficient biotope et le logement on voit ce qui se passe en 2032 ben là c'est pareil en fonction des plans d'action que vous allez incrémenter on va être capable de vous dire si vous êtes sur la bonne trajectoire et si votre décarbonation va être efficace et si vous allez être au rendez-vous attendu et tout comme les écoquartiers aussi vous demandent de respecter un certain nombre d'indicateurs avec finalement des objectifs que vous vous êtes donnés et là vous allez pouvoir véritablement l'illustrer et l'approcher de très près par anticipation alors quel est le logiciel qui est utilisé alors effectivement c'est une bonne question le socle numérique est travaillé à partir d'un SIG donc soit vous en avez déjà un et on repart de votre SIG et on va le doper c'est ça on lui donne une dimension supérieure à ce que vous avez donc on va dire pour simplifier c'est un SIG de base si vous n'en avez pas ça n'est pas grave on peut on peut tout monter on peut repartir de zéro dans le cas d'ICAD c'était leur cas ils avaient juste des plans autocad donc on a consolidé tous les plans autocad pour créer la maquette donc c'est possible et ensuite on travaille bon précisément sur ce qu'on vous a montré c'est on travaille avec Argis bonjour merci pour la présentation la plateforme UrbanSync est-elle compatible par API ou export-import avec d'autres logiciels et est mentionnée entre parenthèses UrbanPrint QGIS etc et avec des bases de données publiques alors oui la réponse est oui on peut effectivement travailler avec des bases de données publiques c'est d'ailleurs c'est un des socles ça fait partie du socle et et c'est interactif avec avec QGIS aussi la réponse est oui sans problème et je pense que UrbanPrint on a encore jamais tenté faire le lien avec UrbanPrint mais si vous avez déjà de la donnée sur UrbanPrint je suis peut-être pas bien passée pour parler d'UrbanPrint mais ce que j'ai compris c'est que ils sont plutôt dans la phase préparatoire et réflexion et nous on peut vous accompagner dans la suite donc il faudrait qu'on fasse un import-export effectivement d'UrbanPrint un export-import plutôt d'UrbanPrint et le basculer ici et je pense que oui il n'y a aucun problème donnez-nous l'occasion de le faire et vous verrez il n'y aura pas de problème existe-t-il des obligations normatives pour évaluer la performance d'un écoquartier alors l'écoquartier ce n'est pas une norme donc c'est sous cet angle là en fait c'est une démarche il y a des exigences dans le cadre du label les exigences étant de de répondre aux vins d'engagement et là dans le cadre maintenant d'approche performantielle de donner des informations sur un certain nombre d'indicateurs Olivia vous l'a montré il y a une forme de normalisation dans le sens où on explique comment calculer les indicateurs pour que tout le monde le calcule de la même manière donc c'est une forme de normalisation parce que sinon chacun le fait à sa façon ça gêne un peu les comparaisons et les analyses mais en tant que tel il n'y a pas d'obligation normative au sens propre du terme puisqu'il n'y a pas de normes sur les écoquartiers c'est une démarche donc voilà par contre il existe des normes d'indicateurs au niveau international qui peuvent servir de référence pour des porteurs de projets mais qui ne sont pas forcément liés à l'écoquartier après collectivement on essaie que tout ça converge évidemment par réinventer des choses existantes mais il n'y a pas de normes en tant que telles pour un écoquartier si j'ai mal compris la question il faut la reformuler ce qu'on peut peut-être évoquer aussi un peu peut-être dans l'évocation de la norme c'est qu'on cherche un point de repère pour comparer on cherche à voir si la performance est au rendez-vous je pense qu'en fait ce qui est intéressant souvent c'est de pouvoir comparer des quartiers entre eux ça c'est super intéressant donc c'est une forme d'équilibrage si on trouve qu'un quartier fonctionne bien ça permet de faire un retour de vécu un retour d'expérience qui permet de voir qu'est-ce qui a bien marché d'essayer de décortiquer finalement grâce à la donnée là où il y a cette cette efficience en fait qui est bien au rendez-vous donc ça je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir jalonner si je puis dire des performances sur des quartiers similaires à l'échelle d'une SEM je pense qu'ils travaillent soit sur des tranches soit des quartiers dans une même ville ça peut être intéressant effectivement de comparer les évolutions des quartiers entre eux je pense que ça c'est une façon d'évaluer aussi une forme de performance c'est aussi intéressant de voir par rapport aux enjeux de décarbonation donc les points sur lesquels on parlait de l'énergie tout à l'heure donc là vous avez des échéances à tenir et à respecter donc là du coup c'est plutôt la réglementation c'est pas des normes mais c'est la réglementation qui vous sert un peu de pense bête pour vous dire si vous êtes dans la bonne trajectoire vers la bonne la bonne prise en compte en fait de cette trajectoire parce que des fois on a l'impression qu'on est dans la trajectoire mais à un degré près vous voulez arriver à Madrid finalement vous arrivez à Barcelone donc vous allez bien en Espagne mais c'est pas tout à fait au même endroit donc en fait c'est ça je pense ce qu'on apporte comme finesse c'est que si vous voulez à Madrid on va vous emmener directement à Madrid on va pas vous faire passer par Barcelone en fait vous voyez si je prends l'exemple un peu peut-être basique de représentation mais c'est vrai que la qualité de la donnée là elle va être hyper voilà c'est la vraie donnée c'est pas de l'interprétation donc je pense que c'est ça qui fait la différence et que du coup vous allez pas non plus vous embarrasser de mettre à jour vos tableaux Excel ça c'est aussi un gros gain de temps je pense que certains clients qui utilisent ces outils depuis depuis le début ça fait trois ans que ça fonctionne chez certains clients ils ont libéré énormément de temps et du coup c'est pas pour supprimer des postes c'est pas du tout ça mais du coup les gens ils ont le temps de faire autre chose qu'ils trouvent d'ailleurs qu'ils disent beaucoup plus intéressant et donc ça c'est un gain de temps à l'échelle de l'entreprise mais c'est aussi un gain de temps en termes d'efficacité on parlait de performance mais c'est aussi une efficacité entre collègues donc par exemple chez ICAD là ils vont passer à 40 plus 40 personnes à être connectées sur la maquette donc c'est aussi un dialogue inter-service qui va être aussi amélioré il y avait des questions pour Olivier c'est ça il y a une question concernant les mobilités sur l'arsenal donc je vous confirme qu'on souhaite vraiment mesurer l'impact en termes de mobilité notamment parce que c'est un enjeu très fort pour nous on a une ligne de métro qui est prévue donc la ligne 15 ouest c'est une ligne qui devait être là en 2018 puis 2025 et qui sera la camp de 2030 donc la mobilité c'est un enjeu très fort pour nous et également parce qu'on est sur les hauteurs de Rueil donc on est excentré par rapport au RER et on est à 15-30 minutes à pied du centre-ville de Rueil donc un enjeu fort on a commencé à mesurer cet impact-là alors on l'a mesuré via l'utilisation donc de caméras et de comptages qui ont été mis en place par la ville donc aujourd'hui sur l'arsenal on a une plateforme qui existe et à n'importe quel moment on est en mesure de savoir combien de véhicules passent donc on a pu mesurer vraiment l'impact en termes de circulation automobile donc on a vu qu'on avait des circulations qui étaient beaucoup moins importantes que ce qu'on avait prévu on a 20% de moins à peu près par rapport à ce qu'on avait imaginé dans le cadre de notre étude d'impact et en parallèle de ça on a fait un questionnaire habitant où on a interrogé alors on a eu à peu près 300 réponses mais on a interrogé l'ensemble des nouveaux habitants de l'arsenal pour savoir quelles étaient leurs pratiques en termes de mobilité donc on a vu quand même qu'il y avait un attrait assez fort pour les mobilités actives avec le vélo et la marche qui étaient très utilisés donc c'est des choses qu'on mesure après aujourd'hui on se dit qu'on a enfin qu'il faut qu'on change un peu la façon de mesurer cet impact sur les mobilités parce qu'on a eu trop peu de retours on considère que 300 retours sur les 1700 c'est encore pas assez sur la question des mobilités donc on a mis en place avec la ville un conseil citoyen de l'éco-quartier alors qu'il se réunira à la fois en présentiel mais qui s'appuie sur une plateforme numérique et justement on souhaite les faire travailler sur la question des mobilités pour voir comment d'ici à l'arrivée du métro on peut davantage accompagner les habitants et leurs pratiques de mobilité Je vois qu'il y a une autre question également merci Olivia en tout cas pour ce retour un peu dans la même alors peut-être que vous pouvez garder la parole pour répondre à cette question face à l'urgence climatique comment accélérer la démarche d'évaluation quelle mutualisation territoriale possible pour un déploiement à l'échelle qu'est-ce que est-ce qu'il y en a une de vous deux qui a envie de répondre à cette question peut-être très vite sur Wey et puis après je laisserai la parole à Juliette mais très vite sur Wey nous on se dit vraiment aujourd'hui qu'on a initié des choses au niveau de l'écoquartier de l'arsenal mais que la logique derrière c'est quand même que ça soit repris à l'échelle de la ville puisque l'arsenal a eu un vrai effet levier quand même sur des questions en termes d'énergie en termes de rénovation aussi du patrimoine bâti donc il y a nécessité derrière que ce soit la collectivité qui reprenne aussi cette évaluation et on essaie d'impliquer du coup dès à présent les services gestionnaires donc pour nous il y a l'échelle du quartier c'est très bien en phase de conception mais il y a nécessité derrière que ça puisse rayonner à une échelle en effet plus large au niveau de la commune puisque derrière c'est la commune qui sera gestionnaire et qui fera vivre le quartier quand nous aménageurs nous serons partis si je peux répondre alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui tout un enjeu aussi d'articulation des démarches la contribution de l'écoquartier aussi à vos démarches de plan climat à certaines démarches là on va se mettre à parler de planification écologique la France n'a pas une grosse culture de l'évaluation c'est déjà un enjeu mais c'est vrai qu'on a discuté avec d'autres porteurs de projets vous avez enfin on a parfois l'impression qu'on n'a pas de données en fait vous en avez plutôt trop que pas assez c'est juste qu'elles se promènent de manière un peu dispersée et c'est comment aussi ces démarches là peuvent aider à remettre de la cohérence en fait dans l'ensemble des politiques publiques donc c'est vrai à partir du moment où il y a aussi peut-être des dispositifs nationaux comment tout ça ça peut s'intégrer voilà et puis puisque Gwénel me tendait la perche tout à l'heure il y a quand même aujourd'hui des possibilités de financement parce que ça a un coût comme ça je rendrai la parole à Gwénel pour qu'elle réponde à la question que ce soit par le fond vert sur l'ingénierie voilà là Olivia nous disait ils ont pris un AMO c'est un coût il faut le payer ça s'intègre dans le projet mais ça fait peut-être faire des économies ailleurs ça serait une discussion évaluer l'intérêt de l'AMO évaluation mais en tout cas je pense que sur la qualité des projets c'est pas négligeable voilà donc c'est comment aussi ça peut se développer comment les collectivités notamment les plus petites peuvent se faire aider pour aussi améliorer voilà progresser dans ces démarches d'évaluation à tout niveau et j'ai pas vu toutes les questions je laisse peut-être Gwénel répondre sur les coûts pendant que je vais oui il y a beaucoup de questions effectivement je peux regarde si tu veux pour le complément sur Ecoquartier pour aider à se projeter effectivement dans le côté budgétaire il y a deux il y a deux aspects en fait il y a ce qu'on appelle la fabrication du socle numérique vous vous rappelez quand je vous ai montré le cas de Citalios on a donc créé la maquette enfin ce qu'on appelle le socle c'est la maquette structurelle finalement c'est la représentation du quartier ce fameux jumeau numérique qui va être à l'identique soit du construit déjà construit soit de ce qui va arriver donc là il y a déjà ça à mettre en place et toutes les connexions aussi toute l'agrégation des données structurelles au niveau réseau il y a le bâti mais il y a aussi la voirie les réseaux enfin c'est du coup toute la structure en XYZ puisqu'on descend aussi au sous-sol c'est à dire que vous avez donc un résultat d'un socle numérique qui est complètement aussi géolocalisé donc vous avez toute la topo aussi qui est apparente vous avez du coup ce socle qui peut accueillir en fait les cas d'usage et donc les cas d'usage deuxième partie c'est la couche qu'on rajoute par thématique par indicateur donc soit effectivement on va chercher la donnée dans l'open data si c'est par exemple qualité de l'air si on prend l'exemple on a fait la qualité de l'air sur Paris avec Aubervilliers et Rungis donc on est bien sur l'open data de la qualité de l'air finalement du Grand Paris donc ça c'est de l'open data type mais il peut y avoir aussi des capteurs d'air qu'on va aussi chercher donc ça c'est une donnée qui est entre guillemets choisie par l'installation de capteurs donc cette donnée là aussi elle permet de nourrir le cas d'usage donc vous avez toute la gamme en fait vous avez la gamme publique et la gamme des données privées donc ça on a un budget aussi de fabrication du cas d'usage en fonction du nombre de cas d'usage que vous voulez traiter et encore une fois c'est évolutif c'est à dire que vous pouvez en remonter quelques-uns par an et pas faire tout d'un coup donc ça ça reste aussi adaptable finalement à votre situation le nombre de cas d'usage que vous avez déjà traité on peut aussi les mettre dans la maquette en base et après faire évoluer en fonction du rythme que vous voulez observer et ensuite on a la deuxième grande partie donc effectivement c'est l'abonnement et cet abonnement en fait il est en fonction il permet de mettre à jour la maquette il permet de mettre à jour les remontées de données automatisées puisque c'est ça le but c'est que ça vous fasse gagner du temps vous n'avez pas besoin d'être en mise à jour de données brutes et donc et aussi c'est forcément en fonction du nombre de personnes connectées donc vous avez des distributions de droits aussi à convenir donc c'est la gouvernance de votre maquette que vous avez aussi à décider qui a le compte administrateur qui a les comptes éditeurs et viewers est-ce que vous la faites que pour vous ou est-ce que vous voulez la partager avec la collectivité est-ce que peut-être plus tard vous voudrez la partager avec un collectif de citoyens ou de riverains donc tout ça ça se réfléchit aussi et donc ça fait partie des ingrédients pour le budget donc si vous avez des cas spécifiques parce qu'évidemment si un quartier fait 2 hectares c'est pas tout à fait pareil que s'il fait 50 hectares ou s'il en fait 10 donc on peut pas avoir un prix comme ça à vous donner par contre on est ravi de vous faire des budgets en fonction des cas que vous avez à nous soumettre et on pourra vous faire une grille de prix entre le socle et l'abonnement sans problème avec le nombre de personnes que vous souhaitez mettre dans la gouvernance évidemment si à terme cet outil numérique est-il destiné à porter l'ensemble des éléments du projet oui conception du projet en direct oui intégration des concessionnaires oui effectivement c'est bien l'intérêt outil de mesure et d'évaluation oui aspect financier et foncier alors sur l'aspect foncier oui on a tout le cadastre on a différents d'ailleurs on a des lectures cadastrales différentes en fonction de ce que vous souhaitez voir sur la partie de montage financier pour l'instant ce cas d'usage nous a pas encore été demandé mais pourquoi pas donc ça aussi on peut faire du à façon vous nous dites exactement ce que vous voulez voir et on va monter le cas d'usage sur la partie financière il n'y a aucun problème et ensuite en gros le calcul d'un indicateur reste-t-il le même pour pouvoir comparer les résultats ah oui ben oui oui effectivement le calcul d'un indicateur doit rester le même sinon effectivement la comparaison devient difficile la réponse est oui oui on me demandait sur Ecoquartier comment ça allait changer on améliore on améliore mais on ne remet pas en cause cette année on était quand même en phase de test donc on va faire en sorte de mieux expliquer certaines choses pour faciliter la vie des porteurs de projet mais pour l'instant il n'y a pas de remise en cause et on va faire un peu atterrir tout ça on ne va pas refaire Ecoquartier on n'avait pas bougé depuis 10 ans il y a encore une certaine stabilité même si c'est court à l'échelle d'un projet d'aménagement comme ça nous a été rappelé donc voilà on va déjà bien faire en sorte que tout le monde intègre ces questions là mais après on est on est aussi nous suffisamment enfin c'est ouvert à chaque fois c'est très transparent sur les modes de calcul l'idée c'est que ce ne soit pas des boîtes noires mais que les modalités de calcul soient c'est ça qui est important à chaque fois connues, transparentes voilà et je dois dire qu'il faut que aussi pour aussi dédramatiser le côté budgétaire je repense à une chose qui me paraît aussi importante c'est que Juliette tu as parlé du fond vert mais il faut aussi qu'on vous parle de l'achat innovant parce que l'autre jour à Green Tech Innovation ils en ont parlé il y a eu une intervention d'ailleurs de la responsable achat de la ville de Paris et le Grand Paris et elle mettait en évidence et on vous le mettra aussi dans le chat tout à l'heure que vous pouvez par exemple nous on fait partie de la French Tech donc on est considéré comme entreprise innovante et pour accéder à des marchés très innovants comme finalement ou d'un service très innovant comme aujourd'hui on peut le proposer vous avez la possibilité en fait de de faire un choix jusqu'à 100 000 euros sans mise en concurrence pour accéder par exemple le montage de la plateforme numérique telle qu'on l'a fait là si demain si demain on avait la même chose à faire multicartier comme on a fait pour ICAD bon ICAD n'est pas éligible parce que c'est pas une entreprise publique mais si on avait l'équivalent avec une SEM par exemple elle pourrait accéder à ce budget d'achat innovant permis donc par la la réglementation marché public aujourd'hui c'est possible d'aller jusqu'à 100 000 euros sans mise en concurrence sur un marché innovant et ça peut aussi rentrer dans le fond vert du coup on peut faire les doubles effets qui se coulent fond vert sur le soutien au changement climatique ou l'adaptation au changement climatique et la mise en place de cette d'évolution de marché en fait directement grâce à l'achat innovant à quel moment du projet la maquette numérique est-elle créée et bien en fait l'idéal c'est faire ça au départ c'est vrai que c'est une très bonne question aussi l'idéal évidemment c'est au début mais ça n'est pas grave parce que par exemple vous voyez ICAD tout était enfin les sites sur lesquels on travaillait ils ont Portes de Paris c'est ce qu'on appelait les anciens magasins généraux de Paris c'est un site qui a 200 ans donc en fait il n'y a pas d'âge donc si vous avez un projet qui est en gestation et bien c'est vrai que c'est l'idéal mais si vous avez des projets qui sont déjà nourris et renseignés et que vous avez un début de socle et bien on repart sur votre socle donc le plus tôt c'est le mieux mais c'est pas pour autant qu'on peut rien faire si vous vous y prenez comme on dit un peu avancé dans dans le dans la constitution du projet ou dans ça ou dans ça aussi dans l'étrange parce que ça peut être aussi une question qui est posée par exemple vous avez fait deux tranches et puis vous êtes en train de vous poser la question sur la troisième tranche et bien ce qui va être intéressant c'est qu'on construise le socle sur les deux premières tranches et qu'on se projette sur la troisième tranche avec vous donc on va quand même repartir de lenté pour se projeter dans le poste en fait c'est vraiment c'est tout au long du projet ça ne s'arrête pas voilà donc vous allez avoir envie de regarder quelle est la résilience et la performance aussi de vos indicateurs sur les précédentes tranches donc vous pourrez le faire alors merci beaucoup on sent la puissance de l'outil c'est vrai merci c'est vrai on la sent c'est gentil de nous le dire oui c'est génial c'est vraiment un plaisir inouï et pour vous faire une confidence nous notre récompense c'est quand le client il fait ouah quand il a son jouet c'est comme un jouet c'est un jeu mais c'est un vrai jeu au sens professionnel très sérieux mais il est un peu comme un jeu et c'est Benjamin Fiquet qui m'avait dit au début quand on avait démarré il m'a dit ouais moi j'ai des gens de tous les âges chez ICAD j'en ai des jeunes qui sont nés avec une tablette dans les mains puis j'en ai qui ont 60 ans j'ai dit bah 60 ans pas de problème c'est mon âge il n'y a pas d'âge en fait et à la fin il me dit jamais j'aurais cru que c'était aussi inclusif il n'y a pas eu besoin de formation on a une méthode d'implémentation bon je ne vais pas trop vous dévoiler non plus vous gardez un petit peu de suspense et je serais ravie de vous l'expliquer en direct comment on fait mais c'est extrêmement inclusif et par exemple voilà dans une entreprise c'est une dame de 60 ans qui va prendre le lead sur la maquette et elle est ravie et c'était pas une geek mais elle a compris le système elle a compris effectivement tous les services que ça pouvait rendre et le côté vertueux aussi c'est que la maquette crée du sens pour tout le monde ça montre ça donne envie de progresser et du coup c'est très gratifiant de voir les progrès que l'on fait visuellement et puis on a envie de les partager et du coup c'est comme ça aussi que du coup certains clients montent à autant de personnes connectées à la maquette c'est que ça rend service et ça donne un feedback à tout le monde d'une très grande qualité en fait et du coup nous sommes à Emo Smart nous avons choisi cet outil pour deux projets oui c'est ah oui qui c'est qui répond ah monsieur ah Christian voilà je n'avais pas vu oui merci Christian c'est vrai merci effectivement on a on a bénéficié aussi j'en profite pour parler d'UrbanPractice qui est un partenaire qui est devenu un partenaire du coup avec la dernière question le dernier commentaire qui a été mentionné par Christian Rosier que je salue et UrbanPractice a été choisi à l'époque pour vous expliquer par ICAD pour faire une AMO Smart City si je puis dire ils ont construit un cahier des charges parce que ICAD avait beaucoup d'attentes et ICAD nous a choisis à la suite de cet appel d'offres qui a été lancé par UrbanPractice sur la base du cahier des charges et on vient de renouveler l'expérience avec la SPL du Grand Lyon sur Lyon Confluence et sur des cas d'usage différents mais le principe reste le même avec une complexité supérieure peut-être SPL du Grand Lyon avait beaucoup d'attentes et donc du coup là aussi il y a eu une consultation et on a répondu au cahier des charges du BadPractice donc à chaque fois le jumeau numérique nous réserve de bonnes surprises on n'a jamais eu d'obstacle infranchissable en fait c'est ça la puissance de l'outil et d'une part techniquement et d'autre part je pense que c'est le plaisir de l'utiliser qui est aussi extrêmement gratifiant pour tout le monde voilà il est 12h11 je ne vois pas d'autres questions en tout cas merci beaucoup d'être resté aussi attentif jusqu'au bout ça a été un plaisir de t'avoir et de rencontrer Olivia Bélanger sur la SPL de Roi c'est vrai que vous avez un beau projet donc bonne continuation dans dans cette résilience urbaine vous avez de quoi jouer c'est le cas de le dire et démontrer au quotidien et je pense que c'est un je ne sais pas si on a le droit de dire c'est quoi les résultats écoquartiers Juliette c'est le 12 décembre rendez-vous le 12 voilà on surveillera les réseaux sociaux pour voir comment ça se passe mais on n'a pas de doute sur des bonnes les bonnes ondes qui se présentent c'est gentil merci beaucoup donc merci aussi Juliette pour nous avoir permis aussi de construire ce programme merci à tous de vous être connectés on vous enverra évidemment le replay ce sera sur notre site internet vous pourrez le revisionner et le partager auprès de vous et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux pour le retour de la COP on vous racontera tout ce qu'on vit là-bas ce sera il y aura sûrement des aspects positifs et des aspects négatifs on essaiera de rien masquer de raconter tout ce qu'on pourra et surtout de porter vos voix et que la décarbonation c'est possible et si on s'y met tous en tout cas c'est à notre portée c'est évident voilà on vous mettra aussi les liens pour achat achat responsable et achat innovant pour que ça puisse vous aider peut-être à à oser investir dans un jumeau numérique voilà merci à toutes et tous une très bonne journée